... Bonsoir à tous et à toutes. Dans l'actualité, sommet sino-africain, la Guinée obtient le financement global pour la construction du barrage hydroélectrique de Swapiti. Le président de la République, Prof. Alfa Kondé, a signé ce mardi l'accord de financement avec Exim Bank. A Conakry, clôture de la session extraordinaire de la loi de finances rectificative exercice 2018. Bien mais bien avant, les députés ont examiné et adopté à la majorité la révision du budget présenté par le gouvernement. Et puis, elles ont porté haut l'étendard guinéen à l'international. L'équipe féminine de Handball rentre au Berkai avec le trophée de la zone 2 et 3 remportés en Côte d'Ivoire. Les championnes sont reçues par le ministre des Sports et de la Culture. Voilà pour les titres Direction l'Empire du Milieu où se déroule le sommet sino-africain. Je vous le disais dans les titres, la moisson a été très bonne pour la délégation guinéenne. Le président de la République a obtenu le décaissement du financement global du barrage Swapiti. Professeur Alpha Kondi a signé ce mardi même avec la banque chinoise Exim Bank l'accord d'un financement de plus d'un milliard de dollars. Ce montant est destiné à la réalisation du plus grand barrage hydroélectrique du pays avec une puissance de 450 MW. Envoyé spécial, Sanasi Keïta. Exim Bank de la République populaire de Chine et le gouvernement guinéen viennent de procéder à la signature de cet accord de prêt pour le financement de la construction du barrage hydroélectrique de Swapiti. Un barrage d'une capacité de 450 MW, soit le double de celui de Kaleta, qui fait déjà la fierté des Guinéens. Sous la haute autorité de M. le Président de la République, Professeur Alpha Kondi, nous venons effectivement de procéder à la signature de l'accord de prêt entre Exim Bank et le gouvernement guinéen. Il s'agit d'un projet historique, le barrage de Swapiti, parce que d'abord c'est le plus grand barrage jamais construit en Guinée depuis l'indépendance. Et c'est le plus grand engagement financier de l'état guinéen depuis l'indépendance. La réalisation de cet ouvrage permettra à coup sûr à la Guinée de combler le déficit énergétique. Et la Guinée pourra même exporter une partie de l'énergie produite. Donc c'est un acte historique qu'on vient d'accomplir ce soir. Et il est à l'actif de M. le Président de la République et de tous les membres du gouvernement guinéen. 1 milliard 300 millions de dollars, c'est le montant débloqué pour la construction de cette infrastructure énergétique. Un acte majeur qui vient de poser encore le Président de la République de Guinée, Professeur Alpha Kondi, qui jour après jour passe par tous les moyens pour satisfaire les nombreuses aspirations du peuple de Guinée en matière d'électricité. Le balai diplomatique se poursuit en Chine après les chefs d'État placent à l'opération séduction des opérateurs économiques. Les hommes d'affaires guinéens explorent aussi des possibilités de partenariat avec les investisseurs chinois. Sanasi Keïta, compte rendu. Renforcer la coopération entre la République populaire de Chine et l'Afrique. C'est sans nul doute le but de ce forum sino-africain qui se tient ici à Beijing. Nombreux sont les dirigeants africains en compagnie de plusieurs hommes d'affaires qui prennent part à ces assises. Ma présence ou la présence du secteur privé à cette sixième conférence des entreprises chinoises et africaines est de vrai aux côtés des hommes politiques qui sont arrivés pour discuter dans le cadre du contenu local pour que ce contenu local soit pris en compte dans l'exécution de tous les projets qui sont en train d'être financés par la Chine. On vous souviendra qu'à un moment, ils ont procédé à la pose de la première pierre de deux grands projets. Donc notre combat aujourd'hui est de faire en sorte que même ces deux projets-là, qu'ils soient pris en compte, la participation des entreprises guinéennes à hauteur de 20 à 30%. Depuis trois ans maintenant, la Chine et l'Afrique ont renforcé la synergie de leur stratégie de développement, intensifié leurs liens économiques et commerciaux dans la promotion de l'industrialisation et de la modernisation, la construction des infrastructures et tant d'autres projets. Tout projet politique doit être soutenu par l'économie. Et je pense que le président de la République l'a compris et a véritablement pris cela comme son cheval de bataille. Ça veut dire associer les opérateurs économiques dans toutes ces actions visant au développement du pays. Parce que si l'on prend l'exemple du secteur bancaire où je suis, aujourd'hui nous avons discuté avec la China Development Bank en vue véritablement de finaliser le prêt qui devra servir à l'appui aux PME et PME guinéennes ainsi qu'aux couches défavorisées. Cela va permettre véritablement qu'à côté des projets d'infrastructure dont le président et le gouvernement ont la charge, qu'il puisse véritablement se développer un tissu économique des PME, des jeunes entrepreneurs et qui vont grandir, s'appuyer sur l'expérience chinoise afin de devenir véritablement de grands industriels et de grands champions pour le développement de notre pays, la Guinée. L'Empire du milieu est prêt à renforcer la coopération globale avec les pays africains dans le but surtout de construire une voie de développement de haute qualité adaptée aux conditions nationales et bénéfique pour tous. A noter le président Xi Jinping. A Beijing, aux côtés de leurs époux, les premières dames africaines ont aussi joué leur partition pour le développement de l'Africa. Parlant d'une même voie, elles se sont engagées à éradiquer le VIH SIDA en Afrique. Adyagiene Kondé a rassuré ses homologues de l'engagement de sa fondation PROSMI à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des femmes de son pays. Les images de Mangamori sont commentées par Morissi Divé. En marche du troisième sommet du Forum Chine-Afrique, les premières dames venues du continent, sur l'invitation de leurs homologues de Chine, ont mis sur la table la question du VIH SIDA en Afrique. Au cours de ces assises de première dame, il a été démontré par l'ONISIDA que 20% des femmes dans le monde, dont 48% en Afrique, n'ont pas accès au service de dépistage du VIH SIDA et au traitement antiretroviraux pour l'élimination de la transmission du VIH SIDA de la mère à l'enfant. Au cours de leurs travaux, plusieurs décisions ont été prises, dont entre autres la mobilisation de toutes les premières dames pour éradiquer le VIH SIDA en Afrique. mobiliser tous les partenaires et les gouvernements pour mobiliser les fonds nécessaires dans le cadre de la lutte contre le VIH SIDA. Il faut dire par ailleurs que son excellence, madame la première dame de la République, s'est illustrée de façon très éloquante pour que la Guinée soit au rendez-vous de 2030 parmi les pays sans SIDA. La Guinée, à travers la première dame de la République, a présenté les progrès réalisés dans la lutte contre cette pandémie. Ses épouses des chefs d'État d'Afrique s'engagent à l'issue de ce rendez-vous de Beijing de mener des campagnes de sensibilisation pour la prévention et le contrôle du VIH SIDA dans l'ensemble des pays africains avant le 1er décembre 2018, journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA à travers le monde. Nous allons battre une campagne bientôt en Guinée, une campagne d'information vers la jeunesse et une campagne de sensibilisation. Donc ça se fera avec les structures du ministère de la Santé, des structures du comité de lutte contre le VIH et la fondation ProSmin sera évidemment présente pour sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les femmes et surtout veiller à ce que cette maladie ne soit pas transmissible de la mère à l'enfant. Donc j'en profite pour attirer l'attention de la jeunesse et des femmes parce que c'est les franges les plus fragiles de la société. Ces premières dames du continent entendent aussi s'investir pour atteindre l'égalité des sexes, favoriser l'autonomisation des femmes et faciliter le combat contre les violences basées sur le genre. Deuxième grand titre de ce journal, adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificative exercice 2018. Les députés ont voté à la majorité à la nouvelle projection du gouvernement prenant en compte les dépenses et recettes de l'État. Des précisions en images, Abdoulaye Ninguilande Yallou. Désormais, le gouvernement est doté d'une nouvelle projection budgétaire pour la mise en œuvre de sa politique économique et financière. Comparativement à la prévision initiale de 2018, les recettes et les dépenses diminuent respectivement de 11 à 9 %. Les dons, l'aigle et autres fonds de concours sont aussi revus à la baisse. Si certains députés estiment que ce budget révisé est bel et bien réaliste et réalisable, d'autres pensent qu'il n'est pas en adéquation avec les objectifs du Plan national de développement économique et social PNDES. Le PNDES a été présenté ici. On a dit que c'est le programme qui peut sortir du pays du trou. Pour moi, heureusement, aucun projet d'émission publique n'y a pas d'allocation de ressources pour le projet d'émission publique qui puisse être en adéquation avec le PNDES. Deuxièmement, comment pouvez-vous expliquer qu'un projet de sainte ville, où on nous demande à la Guinée que 10 % d'un projet soit 5 milliards, que le gouvernement coupe ça alors qu'on augmente le taux de vie de l'État ? Voilà des situations que nous ne pouvons pas accepter. Comment pouvez-vous expliquer que l'on diminue les crédits pour la construction des universités de Conaté et de Labé, alors que le gouvernement a pris une option d'orienter les bacheliers vers les universités privées ? Nous sommes en cohérence avec les objectifs du PNDES qui ont été déclinés par le président de la République en 5 piliers. Nous n'allons pas déroger à ça. Il s'agit tout juste de faire un ajustement, comme la loi organique en son article 50 le veut. Donc c'est un ajustement qui a été opéré. Dans ce budget révisé, le taux de croissance économique de 5,8 % est maintenu, le taux d'inflation moyen de 8 % est prévu, le taux de pression fiscale de 13,36 % et les réserves de la BCRG à un niveau adéquat de 3 mois d'importation sont prévues. Les dépenses socio-économiques seront maintenues. Et s'il y a des baisses de recettes, il y a certaines dépenses pour lesquelles nous n'allons pas exécuter, mais les dépenses essentielles liées à l'amélioration de la condition de vie des populations seront maintenues. Le débat pour une loi de finances rectificative ne peut se situer qu'à l'explication de pourquoi on n'a pas fait des recettes initialement prévues, pourquoi on a baissé les dépenses, parce qu'il y a eu des baisses conséquentes des recettes. Si vous êtes convaincus sur le niveau de baisse des recettes et vous êtes convaincus sur le niveau conséquent de baisse des dépenses pour maintenir des équilibres, pour maintenir les objectifs globaux de croissance économique, d'inflation, ça, il n'y a pas logiquement à ne pas voter une loi de finances rectificative. Pour aider l'exécutif à mieux parfaire ses activités, la représentation nationale recommande, entre autres, le paiement de la dette intérieure avec un échéancier à l'image de la dette extérieure, la prise en compte des crédits nécessaires pour l'organisation des élections législatives, le démarrage commercial du backbone national évalué à 5 milliards de francs guinéens, la ré-immatriculation de tous les engins ainsi que la sécurisation des permis de conduire. Toujours à l'hémicycle, clôture ce mardi de la session extraordinaire de la loi de finances rectificative, exercice 2018. Durant les deux semaines de travaux parlementaires, les élus du peuple ont examiné et adopté plusieurs textes, dont la loi de finances rectificative, avant de boucler la session sous les recommandations. Suivez les réactions au micro-droit de la Yalou. Le projet de loi de finances rectificative que nous avons adopté hier s'inscrit en droite ligne de l'approbation de 26 juin 2018 à le Conseil d'administration du Fonds monétaire international de la première revue de l'accord sur la facilité élargie du crédit. Et cette adoption est également une étape importante dans le respect des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires de béton-bourse. Nous avons cherché à utiliser les ressources provenant des tirages au titre de la facilité élargie du crédit avec le Fonds monétaire international et de l'appui budgétaire avec le groupe de la Banque mondiale. Il s'agira en particulier d'amplifier les voies et moyens de mobiliser et de sécuriser les ressources hors fonctionnement des régimes financières et de collecter et reverser dans les comptes dédiés à l'État les recettes des entreprises qui sont encore dans le portefeuille public. J'invite enfin le gouvernement à prendre en compte pour la loi de finances 2019 les réflexions constructives qui ont été développées au cours du débat d'orientation budgétaire en créant les conditions d'un dialogue fécond et efficient avec le secteur privé et les partenaires sociaux. Fini également qu'on a créé des travaux de concertation nationale sur le pilotage du système éducatif. A l'issue des deux jours de session, des recommandations sont faites pour une rentrée scolaire réussie, notamment le renforcement de capacité des enseignants, le suivi constant du travail des enseignants et des élèves ou encore la construction des infrastructures scolaires. Mamai Seta Kamara nous fait le point. Au terme de deux jours d'échange entre acteurs du système éducatif, les derniers rapports sont présentés aux autorités. La gratuité de l'inscription en première année ou CP1, l'assainissement des établissements scolaires sont les principales priorités et décisions prises pour la rentrée. On a essayé de prendre en compte toutes les recommandations qui ont été faites à la base et qu'on a jugées suffisamment pertinentes pour en faire des mesures à prendre en vue d'une bonne rentrée de classe. Ces recommandations les plus pertinentes sont de différents ordres. D'abord, sur le plan de la reprise, il faut que l'on procède en deux étapes à une rentrée administrative qui consistera à ce que les écoles soient assignées, à ce que l'encadrement scolaire soit effectivement présent, le personnel de direction au niveau des établissements scolaires, le personnel des directions communales et préfecturales de l'éducation, le personnel des instructions régionales de l'éducation, les enseignants en situation de classe et les fournitures à usage collectif, notamment la craie, surtout la craie, et les cahiers de préparation. Donc ces 10 solutions administratives vont être prises avant la rentrée effective, qui est la rentrée pédagogique, c'est-à-dire avant que les enfants eux-mêmes ne soient en classe. Cette dernière concertation nationale a permis aux différents acteurs d'être situés sur la date de l'ouverture des classes proposées pour le 3 octobre. Une proposition qui sera introduite en Conseil des ministres pour validation. À l'intérieur du pays, nos régions, après leurs travaux, ont proposé, compte tenu d'un certain nombre de problèmes rencontrés, premièrement l'état de vétusté, de sinistre de certaines écoles et du bouchage de latrine, deuxièmement, qui est fondamental d'ailleurs, compte tenu de la coïncidence du 15 septembre, qui coïncide, disons, aux poches trouillées des anciens, mais aussi celles des parents. Donc il a été judicieux de reporter. Mais aussi également, au niveau du Ménat, les préparatifs qu'il y a, compte tenu de tout ce qu'on a aujourd'hui noté comme problème à régler avant la rentrée, c'est pourquoi il a été noté, il a été conclu de reporter, au lieu du 15 septembre 2018, la rentrée scolaire, il a été reporté au 3 octobre 2018. Mais la rentrée, comme on appelle, administrative, se fera le 20 septembre 2018. Nous nous avons exigé, parce que nous sommes en concertation, c'est la concertation qui a proposé cette date. Et nous souhaiterons que cela soit validé par l'autorité supérieure. Le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation promet de rehausser le niveau de l'enseignement et faire de ses conclusions sa feuille de route pour l'année scolaire 2018-2019. Après un mois de pèlerinage sur les lieux sains de l'islam, le premier convoi des pèlerins guinéens a regagné Conakry ce matin. Ainsi, ses fidèles musulmans ont accompli le cinquième pilier de l'islam et rentrent au bercail pour le grand bonheur de leur famille. Les 280 pèlerins ont été accueillis à l'aéroport de Conakry-Bessia par le ministère de l'État à la Sécurité et la Protection Civile. Et la GIA Silla signe ce reportage. Au total, 285 pèlerins étaient dans ce premier convoi. Ils regagnent Conakry après un mois de visite et du pèlerinage au lieu sain de l'islam. Le pèlerinage cette année, nous dirons grâce au bon Dieu, merci, au miséricordieux, merci aux autorités qui ont déployé beaucoup d'efforts pour que les conditions soient réunies au maximum possible. Nous avons eu effectivement le privilège d'atterrir à Jeddah le dernier jour où nous avons eu l'intervention du président de la République lui-même pour que le dernier convoi amène tous les pèlerins. C'est ce qui a fait que tous les pèlerins sont partis à temps. C'est une excellente chose. Et à la Mecque, nous avons eu des privilèges liés à notre statut d'ami et frère du pays de l'Arabie Saoudite. Car à Mina et à Arafa, nous avons eu des particularités dans le traitement. Sous les tentes, nous avons bénéficié de l'assistance du Burhan lui-même qui est venu particulièrement dans notre stand et nous entouré de toutes les bonnes attentions. A Jeddah, ce premier convoi a connu un retard de quelques heures pour des raisons techniques. Mais à présent, tout est rentré en ordre. Je suis très heureux que nos parents pèlerins soient de retour et au nom de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé du Premier ministre qui m'ont fait l'honneur de me demander de venir les représenter pour souhaiter la bienvenue à nos pèlerins. Je leur ai dit que nous leur souhaitons une chaleureuse et fratères d'elles bienvenue dans leurs familles respectives et en Guinée. Ils ont formulé les prières, les bénédictions pour la prospérité de la Guinée, la paix en Guinée, la concorde et l'unité nationale. Cette année, 7500 pèlerins guinéens ont pris part à ce voyage d'Arabie Saoudite. Le secrétariat général des affaires religieuses a pris toutes les dispositions pour un bon retour au Berkai. Dans son premier élément, la rubrique Guinée en bref fait un focus sur la formation des agents de la police, de la santé et de la douana. D'autres éléments viendront compléter ce sujet. C'est une compilation signée Moussa Bangoura. Depuis ce matin, les agents du bureau central d'Interpol Guinée suivent une formation liée à toute maladie à potentiel épidémique. L'initiative vise à préparer les agents de la sécurité, de la santé et de la douane afin de répondre efficacement en cas d'épidémie d'origine naturelle ou criminelle. La formation va durer trois jours avec un appui du secrétariat d'État américain. Ces spécialistes en laboratoire se perfectionnent à l'utilisation de nouveaux outils de surveillance épidémiologique. Le ministère de la Santé met ainsi à jour son dispositif de collecte de données sur les risques de maladies épidémiologiques. La maîtrise des paramètres de l'outil de détection est essentiellement l'objectif de cette rencontre tenue à Kindia. Les premiers outils qu'on avait ne prenaient pas en compte les aspects de la santé animale ni de la santé environnementale. A partir du moment où nous sommes en train, cette politique se fait de plus en plus sentir à travers la mise à disposition des programmes, des supports, il est bon que ces supports prennent en compte ces autres aspects. L'âge Lansana Kamara n'est plus. Nommé en mai 2017, coordinateur des imams de la Basse-Côte, le défunt est une des grandes figures de la promotion de l'islam en Guinée. Décédé à l'âge de 91 ans, son enterrement dans sa ville natale de Fria a mobilisé plusieurs personnalités guinéennes. Le défunt laisse derrière lui une grande famille. Et je veillerai à ce que l'unité de la famille demeure, l'unité de tout ce qu'il a engagé comme action en faveur de la Guinée, en faveur de l'islam demeure. Remercier toute la délégation détachée par son excellence, Moussa Fakonde. Autre retour au Berkai, l'équipe championne cadette du handball. Le cilis féminin a porté haut sous d'autres cieux les couleurs nationales. Ces championnes ont remporté le trophée de la zone 2 et 3 à Yamouskoro, en Côte d'Ivoire. Toute une fierté. À Conakry, elles sont reçues par le ministre des Sports et de la Culture, avec tous les honneurs dus à leur rang. Garey Gallo, Bamba Kamara, reportage. Elles rentrent de Côte d'Ivoire. Dans leur gibessière, le trophée de la cinquième édition de tournoi de handball de la zone 2 et 3. Un trophée arraché lors de la finale face au Nigeria. Ce matin, elles reçoivent les félicitations des autorités de tutelle. Comme souvent j'aime mal dire, il est très difficile d'aller en route, mais se maintenir encore, c'est plus compliqué. Et quand vous partez pour une compétition internationale, vous partez défendre les couleurs de votre pays. Donc aller et être figurant, ça fait très mal. C'est à cause de ça, quand les filles partaient, elles avaient deux salaires. Premièrement, vaincre les équipes qui ont battu la Guinée en 2017 et en 2018. Les filles nous ont écoutés et nous ont fait honneur. J'avais pris l'engagement devant le peuple de Guinée que je ne serais pas le ministre de football ou le ministre du Sidi national. Ce trophée le prouve éloquement aujourd'hui. Au nom du premier ministre, chef du gouvernement et du président, bravo les filles. Je vous félicite. Nous ferons tout pour que toutes les disciplines sportives soient au même pied d'égalité. Nous le ferons dans nos attitudes, dans nos comportements et dans le soutien que nous allons apporter à tout le monde. Opposées aux meilleurs des autres pays des deux zones de compétition, les Guinéens tenantes du titre ont battu tour à tour la Côte d'Ivoire, Pays Hauts et le Bénin, avant de s'imposer en finale contre le Nigeria. Le Sili Handball réédite l'exploit de l'année dernière avec à la clé le titre de la meilleure joueuse du tournoi. Avec la confiance, on était déterminés, on n'est pas avec l'objectif. Avec les cadets masculins, classés deuxième il y a quelques semaines au Rwanda, l'équipe féminine de Handball compte maintenir le cap du renouveau de cette discipline sportive. Le Handball est engagé sur plusieurs fronts cette année. Après le tournoi de Yamouskoro, le championnat d'Afrique des moins de 20 ans se profile à l'horizon. Cette compétition sera précédée de celle des cadets masculins prévus en mi-septembre au Maroc. Félicitations à nos Amazones. Sans transition, l'actualité dans le monde, l'Allemagne se mobilise contre toutes les formes de discrimination. Un grand concert musical s'est tenu ce mardi contre la haine et le racisme. L'initiative est de l'extrême droite. C'est le premier élément de l'actualité internationale sous forme de télégramme commenté par Alia Kamara. Le Japon touché par le plus violent typhon en 25 ans. Un très puissant typhon, considéré comme le plus violent qui est frappé directement le Japon depuis 25 ans, accoste à la mi-journée perturbant largement les transports et l'activité des entreprises. Au moins 50 000 foyers sont privés d'électricité. Des pluies diluviennes sont également redoutées. En France, le président Emmanuel Macron fait face à une nouvelle démission. La ministre des Sports, Laura Flessel, annonce son départ du gouvernement pour des raisons personnelles. Elle dit vouloir renouer, je cite, avec des engagements passés justement tournés vers l'humain, la solidarité et la coopération internationale. L'Elysée a nommé l'ancienne nageuse Roxana pour la remplacer. Cette démission vient s'ajouter à celle de Nicolas Hulot. Ce dernier a quitté son poste de ministre de la Transition hier pour, dit-il, je cite, ne pas donner l'impression que sa présence dans le gouvernement signifie qu'ils sont à la hauteur. En Allemagne, un concert contre la haine de l'extrême droite mobilise du monde. Alors que les organisateurs attendaient entre 20 000 et 30 000 participants, quelques 50 000 personnes ont répondu à l'appel de l'extrême droite. Ils ont assisté à un concert gratuit où se sont produits plusieurs groupes musicaux du pays. Mesdames et Messieurs, voilà qui m'est fait à cette édition. Merci à toute l'équipe technique du jour. Grand merci à vous également pour votre obligeante attention. Retrouvez l'information demain avec Hassan Ilal Silla au compte de la grande édition de 13h. Passez une excellente soirée. À demain, à 20h30. Sous-titrage ST' 501